Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillan, je venez vous saluer aujourd'hui pour parler un petit peu de cette pleine lune en taureau, qui est une lune très d'ancrage, et on vient de passer par cette porte du 11-11 qui est toujours active, qui est toujours ouverte, ça n'a pas été vraiment, je n'ai pas eu d'expérience particulière même hier, mais bon je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui ne se préparent, donc je voulais dire aussi que ça peut paraître bizarre de venir parler de spiritualité, de tirer les cartes de tarot quand on porte une cravate et une chemise et une cravate, c'est juste une habitude culturelle, parce que bon ça serait peut-être mieux que je porte une sorte de toja blanche avec une grande barbe, ça serait peut-être plus pris au sérieux pour parler de spiritualité, mais enfin on est là pour dépasser le monde des formes et aller directement au cœur spirituel, c'est-à-dire ne plus juger sur les apparences des choses, et donc ça fait partie du programme, de porter les habits du profane, mais de pouvoir quand même s'adresser le cœur spirituel pour ouvrir l'esprit de l'humanité, qui a été beaucoup trop longtemps bloqué dans le monde des formes et des apparences, j'ai succombé à la pression de mon moi supérieur, d'ailleurs je me suis rasé la tête, donc voilà, je voulais dire que c'est important d'aimer les éléments, de voir l'amour et la beauté, toutes ces choses du monde physique sont maintenues en place par les grands éléments, c'est des êtres élémentaux, les sylphes qui remplissent l'air, les ondines qui font l'eau, les salamandres qui maintiennent le feu et les lutins qui maintiennent la terre, c'est-à-dire que toutes les choses sont maintenues à l'intérieur de nous, on a ces éléments, et le jour je me baladais sous la pluie, j'allais faire une course avec mon parapluie, il tombait, il pleuvait à torrent, et je voyais toute cette eau qui coulait, c'était tellement merveilleux, je voyais ces éléments d'eau qui coulaient, enfin l'eau ça nettoie tout de toute manière, donc c'est bien de bénir l'eau à l'intérieur de nous, à l'intérieur des choses il y a le feu, il y a la thermicité qui permet de rendre cette activité vitale essentielle, tout est fait de l'élément terre et tout est maintenu à l'intérieur de l'air, de toute manière, de l'éther, le premier élément c'est l'air, c'est l'éther, et donc c'est bien de pouvoir commencer à aimer, parce qu'au plus on prend conscience de notre unité avec cette force élémentale, au plus on pourra les contrôler, comme les dieux de la mythologie, ils étaient un avec leur... ils avaient des pouvoirs extraordinaires sur la matière, parce qu'ils connaissaient cette unité, ils avaient ce pouvoir intérieur, et bientôt on va revenir sur ces... c'est pas pour mal utiliser le pouvoir, mais c'est pour pouvoir commencer à travailler sur des principes de manifestation, comme la lévitation, comme la télékinésis, pour pouvoir bouger les choses avec son esprit, tout ça c'est des choses qui... des pouvoirs qui vont se réactiver dans toute l'humanité, quand on est prêt bien sûr... alors je vais tirer quelques cartes... bon puis le fait de... ici à Caen je suis assez décontracté, je porte des jeans, mais sinon je suis toujours habillé en costume-cravate, c'est parce que bon tous mes clients portent des costumes-cravate, c'est un métier où les gens sont assez habillés, donc j'ai toujours... c'est une vieille habitude culturelle, de toute manière, puis bon je pense que c'est toujours mieux d'être un peu trop habillé que pas assez, il vaut mieux être en smoking dans un endroit où tout le monde porte des jeans, plutôt qu'en jean, où tout le monde porte des robes du soir et smoking, donc c'est juste... c'est pas désagréable d'être un peu habillé de toute manière. Donc je vais tirer quelques cartes... alors la situation c'est le doute, il faut pas douter. Oh là, c'est le doute, il faut pas douter, il faut essayer d'arrêter de douter, on va passer en train de passer à travers, il faut arrêter parce que ce programme mental qui est toujours actif, le programme de l'ancien peut toujours revenir pour nous remettre en question. Ce qu'il y a, c'est que la communication va pouvoir libérer toutes sortes de limitations, donc c'est important de communiquer, bien que Mercure soit rétrograde actuellement, il rétrograde en scorpion, et il y a cette configuration où Mercure se place entre le soleil et la terre, maintenant il commence un peu à rétrograder, le soleil continue, ça marche en avant, mais c'est assez rare, j'ai pas vérifié, mais enfin il y a un astrologue qui disait que ça se repassera pas avant 2032, ce genre de configuration. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le rêve, les rêves. On s'est activé ces rêves, ce que l'on voit devant nous qui va se manifester dans notre esprit conscient, c'est la richesse. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est le bonheur. Le bonheur, d'après Épicure, c'est la plus haute aspiration de l'existence humaine. Être le bonheur, mais trouver ce bonheur indépendamment des circonstances et des êtres et des autres. Pour pouvoir maintenir ça, je vais revenir un peu là-dessus. Je ne fais qu'ici que partager des idées pour les ancrer. Là où on en est actuellement, la situation actuelle, c'est la détermination. On est déterminé, et ce qui vient dans le futur immédiat, c'est la joie. Cette détermination va nous amener à une certaine libération. La force que l'on a dans cette situation, c'est la requête. C'est-à-dire, on demande des choses, on est dans la requête. On réclame des choses, et donc, à partir du moment où on les a réclamées, l'univers dit toujours oui. Et donc, c'est juste une question d'être dans un état de réceptivité pour les recevoir. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la réjouissance. Le monde se réjouit de cette joie. Au plus on a de joie, au plus le monde va se réjouir avec nous. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est la rencontre. On va faire des rencontres. Et l'aboutissant, c'est l'épreuve. C'est-à-dire qu'il faut accepter de passer à travers les épreuves. Il ne faut pas redouter les épreuves. Tout cela dit, il ne faut pas se préparer, il faut arriver à lâcher prise sur la résistance pour passer à travers rapidement. Parce que la solution, il ne faut pas passer du temps dans les problèmes. Il faut vraiment essayer d'aller directement à la solution et plus perdre de temps à entretenir les problèmes. Les grosses épreuves sont passées de toute manière, même si l'humanité tout entière va devoir faire face à des épreuves pendant toute la décennie qui arrive. Tous les années 20 qui arrivent, ça va être une décennie de transformation tellement importante. Pour tous ceux qui ont fait le travail intérieur, ce sera beaucoup plus facile. Mais ils vont devoir... Tout ce travail intérieur qui a été fait ces 20 dernières années ou ces 10 dernières années ou ces 30 dernières années vont nous servir. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas adressé ces choses à l'intérieur vont devoir passer par là, on sera là pour les aider. Donc c'est vraiment une décennie de grandes transformations. Alors il y a plein de voix qui passent à travers notre tête. C'est les voix de notre culture, les voix de notre passé, les voix de nos ancêtres, les voix de ce que l'on désire, les choses de ce que l'on redoute. C'est-à-dire les voix de l'amour, la voix de la peur. Il y a toutes sortes de voix, mais il faut déconnecter toutes ces voix pour n'écouter plus que la voix du cœur. Et chaque incarnation, c'est une sorte de branche d'un arbre. Notre âme, notre âme, c'est un arbre avec... Il est profondément ancré. Il a son ancrage dans la source, dans la vie, dans le créateur. Et à chaque fois qu'on s'incarne, on développe... On développe des nouvelles branches. Donc c'est pour ça qu'on est venu là. Savoir que l'âme vit dans une dimension qui est complètement différente. Il n'a rien à voir avec ce programme terrestre. Donc c'est arriver à reconnecter avec notre âme, se reconnaître. Et les connexions d'âme, c'est quelque chose de très profond. Les relations... C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a une connexion profonde, c'est vraiment... Ça crée une expansion, ça crée un excitement. Il y a toute cette ébullition. Et donc, comme les relations amoureuses, par exemple. Et donc, ce qu'on recherche, c'est qu'il faut trouver notre propre âme. Parce que si on ne trouve pas notre connexion à notre propre âme et qu'on dépend d'une autre personne pour... Ça ne veut pas dire qu'on peut profiter de cette connexion, mais dire que les volontés divergent et qu'on perd la connexion, on se retrouve... On se retrouve un peu déconnecté. Ça peut nous amener... La connexion à quelqu'un d'autre, ça peut nous amener dans l'extase, le bonheur et la joie. Mais perdre cette connexion, ça peut nous amener dans le désespoir, la colère, la frustration. Donc, c'est important de d'abord connecter à son âme. Savoir que l'âme, c'est un peu un parent. C'est un peu comme Dieu. C'est le parent de notre existence. Et c'est bien de lâcher prise sur tout ce qui est extérieur à nous. Tout ce qui est... Parce qu'extérieur, mais tout ce qui est... Tout l'extérieur n'existe pas vraiment, mais tout ce qui n'est pas nous. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas nous, c'est des choses qu'on a intégrées, parce qu'elles viennent de la société, qui viennent du conditionnement. Et toutes ces choses, on doit lâcher prise, qui viennent de la culture, de l'environnement, pour découvrir l'existence, le point d'existence de l'âme. Donc voilà, je voulais... Sinon, l'amour et la sexualité, c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Ça peut fonctionner séparément pour des relations sans amour, ou de la sexualité... La sexualité sans amour, ou de l'amour sans sexualité, bien sûr. Mais sinon, c'est quand même fait pour créer cette connexion romantique. Et les connexions romantiques sont des initiations. C'est-à-dire, c'est tellement fort que ça nous initie à des... Mais seulement, bon, c'est... Voilà ce que j'ai déjà noté. C'est-à-dire que, bon, quand cette connexion est là, ça peut nous rendre extatique. Mais quand les volontés divergent, ça peut créer toutes sortes d'émotions négatives. Parce que la connexion à l'âme, ça nous permet d'accéder aux choses. C'est l'accès. C'est-à-dire, ce que l'on veut, c'est l'accès. C'est pouvoir accéder à toutes ces mémoires, accéder à toutes ces dimensions, accéder à toutes ces connexions. Et des fois, on peut arriver à sortir de cette connexion d'âme et se trouver déconnecté, isolé. Et donc, c'est important de rester bien connecté de plus en plus avec le cœur et de s'aimer soi-même au centre, en train d'avoir cet amour de soi. Alors, il y avait un message de Marie-Madeleine qui nous expliquait, qui est un petit exercice qui est quand même important. C'est d'arriver à comprendre qu'on doit guérir le divin masculin et le divin féminin à l'intérieur de nous. Qu'on soit homme ou femme, de toute manière, on doit faire ça. On a la présence de l'âme et du corps astral. Qu'ils soient positives et négatives. C'est-à-dire, c'est renversé si on est homme ou femme. Mais il faut vraiment arriver à pouvoir imaginer, envoyer son énergie et de la lumière dans l'estomac au niveau de l'abdomen, disons, et remplir de lumière et voir qu'il y a une femme blessée à l'intérieur de cet endroit. Il faut arriver à reconnaître qu'en tant qu'homme, on doit porter tout le karma masculin et en tant que femme, on doit porter tout le karma féminin. Et donc, c'est très délicat parce que aussi bien l'homme que la femme ont eu des divergences par rapport à leur fonction première. Et donc, c'est bien de sentir cette femme qui est blessée à l'intérieur de nous. Et en amenant de la lumière dans cet abdomen, en remplissant de la lumière, on peut voir que cette entité féminine à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre abdomen, commence à être grise. On peut faire un cadeau, porter une fleur ou quelque chose pour qu'elle se sente bien, de toute manière, et tourner vers la sagesse du féminin. Et puis après, revenir au niveau du cœur et voir qu'à l'intérieur du cœur, on a un homme qui est blessé aussi. Et donc, il faut arriver en envoyant de la lumière, en remplissant cette lumière, on peut voir que cette entité masculine commence à guérir aussi. Et à partir de là, on peut commencer à trouver l'union, l'union entre le cœur et le quatrième chakra et le deuxième chakra, qui est séparé par le centre de pouvoir, le plexus solaire, qui vont éventuellement se réunir. Savoir que cette entité divine masculine et divine féminine doivent pouvoir se réunir, c'est l'âme et le corps astral. Donc voilà, c'est un exercice que l'on peut faire, parce que tout le divin masculin a été... la blessure, ils ont tous les deux dans la peur et dans la séparation, parce qu'ils ont tous les deux été blessés. Donc c'est le désir de pouvoir, de contrôle, alors que l'homme doit résider dans le cœur et la femme doit résider dans le triangle inférieur, au niveau de la lumière, au niveau du pouvoir. Et donc voilà, on remercie Marie-Madeleine, de toute manière les Magdalenes, ça a toujours été une force spirituelle, qui a travaillé avec le Christ aussi, indépendamment de l'incarnation de Marie-Madeleine. C'est une force spirituelle. Alors je vais chanter une chanson, je vais tirer une dernière carte. Je voulais vous saluer pour cette lune. J'espère que ces épreuves seront légères, de toute manière il faut passer à travers rapidement pour arriver, émerger dans la lumière, ouvrir ce portail de l'ascension. Je vais chanter une chanson, qui est une chanson cosmique un peu. Alors derrière moi c'est un portrait, c'est un des deux autoportraits, ici c'est un autoportrait assez simple, sur papier, avec une sorte de couronne rouge. Et puis là c'est mon autoportrait, il monte bien, je suis content, je lui ai fait des yeux dorés, j'ai changé toutes les couleurs des symboles, j'ai changé toute la couleur des lettres. Il y a peut-être encore quelques petits détails, il est comme ça. Donc je vais essayer de chanter cette chanson, elle n'est pas facile, mais c'est une chanson qui s'appelle, c'est sur un extraterrestre qui attend de pouvoir venir, parce qu'il sait que de toute manière, à l'époque l'humanité n'était pas vraiment prête. Elle s'appelle Starman. I didn't know what time it was, the light were low, I leaned back on my radio, some cat was laying down, some rock'n'roll, a lot of song he said. And then the loud sounds it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. There were no DJ, there was hazy, cosmic jive. There's a Starman waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he sings, he'll blow up the our minds. There's a Starman waiting in the sky, he's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile, told me, let the children lose it, let the children use it, let the children boogie. I had to phone someone, so I picked on you. Hey, that's far out, so you heard him too. Switch on the TV, I may pick up on channel 2. Look out your window, you can see his light. Yes, we can spark her, he may learn tonight. Don't tell your papa, or get your lopper cup and fright. There's a Starman waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he sings, he'll blow our minds. There's a Starman waiting in the sky, he's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let the children boogie. Voilà, c'est une super chanson qui s'est passée avant le contact d'Ashtar, qui avait piraté la BBC pour essayer d'arrêter cette guerre froide. C'est une chanson qu'il avait écrite deux ans avant, c'est quelqu'un qui entend un extraterrestre dans sa radio. et il s'aperçoit que ce n'est pas la voix de quelqu'un, c'est un extraterrestre qui sait qu'il ne peut pas vraiment venir, mais que tout a un sens. Donc il a appelé quelqu'un et puis c'est tombé sur vous, mais il sait, si tu l'écoutes, vous ne pouvez pas en parler à votre papa, parce que sinon il va vous faire enfermer, les gens ne peuvent pas encore croire à tout ça. Donc voilà, je voulais dire aussi, je voulais rebondir sur quelque chose que j'ai parlé hier, j'ai dit un troisième Léonard de Vinci qui m'était aussi passé dans les mains. C'était quand j'étais courtier en arbre, j'ai parlé de deux de Vinci, mais il y en a un troisième, c'est une autre version de Saint Jean-Baptiste sur fond noir. C'était un autre portrait de Saint Jean-Baptiste, je n'ai pas pu le voir non plus, mais enfin bon, c'est des tableaux qui existent de toute manière. Alors la carte de la journée, c'est la dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que vous dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance et livrées par l'intellect. Donc voilà, on est prêt, on est réceptif, c'est vraiment le côté féminin du féminin, c'est d'arriver à pouvoir exprimer ses émotions et soyez clair dans vos communications le plus possible. Je vous remercie, je vous salue et puis je vous dis à bientôt, namasté.